Super Mario RPG, c'est l'ancêtre de Mario Luigi, mais aussi de Paper Mario et même Mario les Lapins Crétins. C'est un des tout derniers jeux de Square sur Super Nintendo, un jeu qui semblait improbable à l'époque. Déjà parce que personne n'imaginait un RPG avec Mario, et en plus réalisé par le développeur de Final Fantasy, c'était surprenant. Malheureusement, le jeu est sorti assez tard dans la vie de la console. Il est sorti en 1996, la Nintendo 64 sortait cette année-là au Japon et aux Etats-Unis. Même si la console est sortie en 1997 chez nous, Nintendo n'a pas jugé bon de sortir Super Mario RPG en Europe. Il a donc fallu attendre la console virtuelle sur la Wii pour voir enfin débarquer ce jeu chez nous, et sans traduction française. En 2001, le jeu circulait déjà sur le net avec une fin de trad, et les émulateurs Super Nintendo tournaient plutôt bien. Beaucoup de joueurs l'ont découvert comme ça. La sortie de ce jeu sur Switch avec une refonte graphique était une excellente nouvelle. Enfin, le jeu est chez nous, en français, il est de toute beauté. L'histoire commence avec le classic Bowser qui enlève Peach. Sauf qu'une fois dans le château de Bowser, les choses sont chamboulées. Exor, une EP géante tombe du ciel pour se planter dans le château. Au passage, elle brise la route des étoiles qui exhaustent les vœux et répand ses 7 fragments à travers le monde. Forgeroi construit des armes vivantes qui envahissent le monde. Mario doit alors retrouver Peach, retrouver les fragments d'étoiles et vaincre Forgeroi. Même si les jeux Mario ne brillent jamais pour leur histoire, les RPG ont toujours tenu la route, et c'est également le cas pour le tout premier de la série. Au niveau des dialogues, on sent les limitations de la Super Nintendo. La plupart des dialogues ne traînent pas trop en longueur. En cours de route, vous allez découvrir de nouveaux personnages qui vont se battre à vos côtés. Il y a Malo, la jeune grenouille qui ne ressemble pas, mais alors pas du tout, à une grenouille. Et Gino, qui semble assez populaire chez les fans. J'ai vu des gens demander à ce que ça soit un personnage jouable dans Smash Bros. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai terminé le jeu bien sûr, et je me demande toujours d'où provient la hype autour de Gino. C'est un perso sympa hein, mais j'ai rien trouvé d'exceptionnel dans son écriture, j'ai même préféré Malo à vrai dire. Le jeu a un ton léger, vous avez vu la description de Malo, le jeu a quelques petites blagues comme ça. La traduction française est de très bonne qualité, semble s'être fait plaisir, et c'est en tout cas ce que j'ai ressenti. J'avais quelques inquiétudes concernant le gameplay de Super Mario RPG, surtout étant donné l'abondance de RPG depuis 1996, y compris avec Mario. J'avais peur que Super Mario RPG puisse sembler dépasser sur le plan du gameplay à l'heure actuelle. Il est simple, effectivement, mais loin d'être fade. Dans les RPG de l'époque, il y avait souvent un côté passif où on se contentait de jouer son action puis de voir les ennemis jouer la leur. Square avait essayé pas mal de choses dans ses différents jeux pour casser ce côté passif, et dans Super Mario RPG, ils avaient l'idée simple mais efficace de vous faire participer pendant les attaques et la défense. Quand vous lancez une action, le personnage l'exécute immédiatement, chaque personnage et chaque ennemi joue à son tour suivant son niveau en vitesse. Il est donc possible de voir un ennemi vous attaquer en début de combat ou entre le tour de vos personnages. Quand vous attaquez, il faut appuyer sur A au bon moment pour faire plus de dégâts. Pour chaque personnage, vous avez plusieurs types d'armes et le moment où vous devez appuyer sur A n'est pas le même suivant l'arme et le personnage. Les timings sont beaucoup moins permissifs que sur les Mario et Luigi. Quand les ennemis vous attaquent, c'est la même chose. Vous pouvez bloquer les dégâts sauf indication contraire. Là aussi, il faudra appuyer sur la touche A dans le bon laps de temps. Le jeu est gentil car dans chaque combat, il vous met un point d'exclamation pour vous montrer la fenêtre où vous pouvez appuyer sur A. Mais comme c'est très court, c'est un peu stressant. Et à vrai dire, à la fin du jeu, j'avais des grands poupousses. Il faut savoir que si vous vous ratez pendant une attaque, vous faites peu de dégâts. Et si vous vous ratez pendant la défense, vous allez prendre beaucoup de dégâts. Certains ennemis peuvent faire tomber votre barre de vie entière si vous ne bloquez pas. Ceci étant, le jeu n'est pas trop méchant non plus puisque vos personnages morts en combat ressuscitent à la fin avec un point de vie. Ils accumulent même les points d'expérience. En combat, vous êtes obligés de garder Mario. Par contre, vos deux alliés peuvent être remplacés quand c'est leur tour par un personnage en réserve. Et même s'ils sont morts ou endormis. Les techniques s'exécutent aussi avec le bouton A. Mais il n'est plus forcément question d'appuyer au bon moment. Suivant la technique choisie, il faudra peut-être marteler le bouton A ou le maintenir et le relâcher au bon moment. Chaque personnage possède ses propres techniques qui se révèlent au fil de l'aventure à mesure qu'il gagne des niveaux. Mario pourra faire des boules de feu et sauter sur les ennemis. Peach sera capable de soigner tout le monde et même de ressusciter un allié. Et les ennemis ont pour la plupart des sensibilités. Sensibles au feu, à la foudre, à certains états comme la peur et le poison mais aussi à certains types d'attaques comme le saut. Les techniques coûtent tout un certain nombre de points fleurs qui remplacent les points magie. Le compteur de points fleurs est commun à tous les personnages. Comme dans les FF, vous avez des objets de base qui vont remonter vos points de vie et remonter vos points fleurs. Dans les combats, vous accumulez des points dans un compteur que vous voyez en bas à gauche de l'écran. Chaque fois que vous enchaînez une attaque, une technique ou une défense parfaite, vous accumulez des points. Et lorsque ce compteur atteint 100, Toad sur Ji vous permet d'obtenir un objet spécial à utiliser dans le combat. Mais ça, c'est au début du jeu. Une fois que vous avez votre trio, vous pouvez lancer une méga attaque ou un méga buff. Ça vous donne une raison de plus pour avoir un bon timing pendant vos actions. Super Mario RPG ne vous fera pas faire du level up. Les ennemis que vous allez croiser sur votre chemin suffiront à vous permettre d'atteindre la fin de l'aventure. Le jeu a deux niveaux de difficultés. Facile et normal. J'ai choisi normal. J'ai eu un seul game over de toute l'aventure et c'était sur un boss caché que j'affrontais beaucoup trop tôt. Il y a des points de sauvegarde réguliers comme dans le jeu original. Et en plus, vous avez des sauvegardes automatiques chaque fois que vous changez de zone. En dehors des combats, vous avez une carte avec plein de destinations que vous débloquez au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire. Chaque endroit est découpé en plein de petites zones. Il peut s'agir d'une ville et de ses bâtiments ou d'un donjon. Dans les villes, comme dans les RPG classiques, vous allez parler aux habitants, acheter des objets consommables, des armes ou des vêtements qui sont les équivalents des armures dans les autres RPG. Vous pourrez passer une nuit à l'auberge pour gagner toute votre énergie. Et puis si vous êtes curieux, vous pouvez chercher des objets cachés. Le jeu ne déborde pas de quêtes secondaires, mais dans une ville par exemple, vous trouverez une pierre qui permet d'accéder à un boss secret dans une autre ville. Parfois, l'histoire va vous faire jouer à des mini-jeux. Et parfois, c'est en fouillant un peu que vous allez tomber sur des mini-jeux optionnels comme la course avec les Yoshi. Je n'ai pas réussi à la faire avec la manette pro. J'ai été obligé d'utiliser Joy-Con pour y arriver. Ce qui me surprend un peu. Je ne sais pas quoi c'est dû. Graphiquement, c'est magnifique. Le jeu original vieillit plutôt bien. Il a une sorte d'effet 3D 2D comme les Donkey Kong Country. Mais la version Switch vieillira bien aussi. Elle est fidèle aux jeux d'origine et profite d'un hardware plus puissant que celui de la Super Nintendo. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'essaye pas d'effacer l'identité du jeu original avec des éléments plus récents. Presque tout garde le design du jeu d'origine. Bien sûr, Bowser a le design d'aujourd'hui. Mais par exemple, les Toads n'ont pas changé. Les ennemis non plus. Super Mario RPG a sa propre interprétation du royaume champignon. Tous les environnements sont beaux et détaillés. Les cinématiques sont belles, elles sont fluides. Le jeu est à 60 images par seconde. Mais une chose saute aux yeux, ce n'est pas stable. Le jeu se mange des chutes de framerate régulièrement. J'espère vraiment que ça sera corrigé avec un patch parce que ça fait vraiment tâche. La bande de son est composée par Yoko Shimomura. Je vous la présente encore. C'est la compositrice de Live Alive, des Kingdom Hearts, des Mario et Luigi. Elle a fait énormément d'autres jeux à vrai dire. C'est une artiste talentueuse. Elle avait déjà fait la bande-son de Super Mario RPG sur Super Nintendo. Et on lui doit aussi la version Switch. Les musiques sont charmantes, très respectueuses des musiques originales. Et vous pouvez d'ailleurs basculer sur les musiques originales si ça vous intéresse. J'ai adoré Super Mario RPG. Je l'ai terminé en un week-end. C'est une expérience RPG solide et divertissante. Ce qui est encore plus beau, c'est qu'il s'agit du même jeu qu'à l'époque, mais avec une refonte graphique. Et pourtant, le jeu est toujours divertissant aujourd'hui, malgré tous les RPG sortis depuis 27 ans. Square avait fait un boulot fantastique. Et Arte Piazza l'a merveilleusement bien retranscrit sur un nouvel hardware. Cette version Switch est une immense marque de respect aux jeux d'origine. Si vous aimez les RPG ou Super Mario, je vous recommande ce jeu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada